Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette édition du JT. Aujourd'hui lundi, nous recevons Hervé Chambonnière, reporter au Telegram. Il revient tout juste d'une mission spéciale en Libye et nous apporte son témoignage dans quelques minutes. Juste avant, on jette un oeil sur l'actualité de ce 18 avril dans le Finistère. Nouveau rebondissement à l'UBO à Brest dans l'affaire du suicide de l'enseignante Marie-Claude Lorne en 2008. La ministre de l'Enseignement Valérie Pécresse a demandé au recteur d'académie de Rennes de saisir le président de l'Université de Bretagne Occidentale. Elle souhaite que des procédures disciplinaires soient engagées d'ici un mois. Social, à présent, près de la moitié des salariés de l'URSA font débrayer ce lundi matin dans le Finistère. Sur 169 salariés au niveau départemental, une quarantaine étaient en grève à Brest, une quarantaine également à Quimper. Ils demandent notamment le remplacement des départs en retraite et l'embauche des CDD. Ça y est, depuis hier dimanche, les automobilistes peuvent emprunter le nouveau pont de Terenes pour se rendre sur la presqu'île de Crozon. Le premier pont courbe à Auban de France a été inauguré ce week-end. Ambiance avec Pauline Ferco. La star ce samedi matin, c'était le pont de Terenes. Et puis forcément le conseil général aussi, unique financeur du plus long pont à Auban courbe du monde. L'image symbolique, c'était bien sûr la coupe du ruban, mais aussi la découverte de la plaque inaugurale, ou encore la pose de la signalétique du chemin de randonnée reliant Venise à la presqu'île de Crozon. Alors oui, beaucoup de fierté dans les yeux du président du conseil général et dans ceux des acteurs du pont, ceux qui depuis 4 ans participent à la réalisation de cet ouvrage spectaculaire. C'est toujours un moment exceptionnel. Il y a eu de longues années de préparation, à la fois pour réaliser la décision, ensuite pour réaliser le chantier, pour aboutir à ce jour. Et c'est vraiment un jour exceptionnel, oui. Je pense que tous les ouvrages d'art de cette importance sont des éléments attractifs. Les gens viennent les voir, les finistériens en sont fiers, amènent leurs visiteurs, leurs invités. Mais je pense que les touristes qui viendront dans le département viendront voir le pont, prendre des photos. Quand nous aurons à ménager les belvédères à partir de l'ancien pont, je pense que ce sera un site très très fréquenté. Et pour couronner la matinée, les coureurs cyclistes du Tour du Finistère ont franchi le pont en quelques secondes sous les yeux de centaines de spectateurs venus applaudir les premiers utilisateurs du petit milieu breton. On ouvre nos pages sportives avec de la voile pour commencer. Les skippers de la Transat Benodé-Martinique essuient actuellement leur deuxième gros coup de vent depuis le départ il y a huit jours. En tête actuellement Fabien Delahaye, suivi de Thomas Rouxel. Eric Drouglaset à bord de l'Uizina se trouvait en troisième position mais il a dématé ce lundi au large des Açores. Les skippers sont attendus à Fort-de-France en fin de semaine prochaine. Cyclisme à présent. Ce week-end avait lieu le Troubro-Léon, comprenez le Tour du Léon. Le grand vainqueur de l'épreuve est Vincent Jérôme. L'équipe des sports de TBO consacre une émission spéciale à cette épreuve. Elle est diffusée dès ce soir à partir de 19h. On passe à un tout autre domaine, celui de l'art, du street art. A Brest, l'association Sugar Rush fait venir des artistes du monde entier pour peindre des fresques en plein air. Les premiers coups de pinceau ont eu lieu dimanche sous les yeux de Pauline Ferco. Des visages se découpent sur les pignons encrépites de la rue de la Duchesse Anne à Brest. De l'art, oui, et même du street art. D'immenses fresques pour embellir la ville mais aussi pour surprendre ses habitants, c'est le principe du projet Crimes of Minds initié par l'association Sugar Rush. Le but de toutes ces fresques, c'est de faire un parcours dans Brest. Ensuite, il y aura un livre et un petit film. Dans le livre, il y aura une petite carte pour montrer où sont situées les fresques. Ça permettra aux habitants de faire un petit parcours et de redécouvrir Brest sous un nouvel angle. Jusqu'au mois d'octobre, des peintres des quatre coins du monde s'inviteront dans les rues de Brest. Une première session a débuté ce 17 avril avec trois artistes anglais. Je fais des peintures, je réalise trois portraits d'amis à moi dans les couleurs de la ville de Brest, apparemment. C'est une bonne occasion de laisser mon empreinte dans le milieu de l'art urbain. Quand j'ai vu la liste d'artistes présents, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne. Et en plus, je m'amuse. Une fois les fresques terminées, c'est à vous de venir admirer et bien sûr vous approprier cette immense exposition urbaine. Place à notre invité Hervé Chambonnière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter au Télégramme. Vous revenez tout juste d'une mission en Libye. Quelle est la situation actuelle dans le pays ? La situation est plutôt confuse et figée essentiellement à 150 kilomètres au sud de Benghazi. Benghazi qui est la capitale rebelle, on va dire schématiquement, avec un pays qui est coupé en deux au niveau de la ville d'Ajdabia. Avec d'un côté à l'ouest les pro-Kadhafi et de l'autre les anti-Kadhafi. Il y a une ligne de front qui est relativement figée au niveau de cette ville-là. Et la guerre évolue en fait au rythme de la bataille pour prendre cette ville-là. Tantôt elle est prise par les pros, tantôt par les anti-Kadhafi. Alors que peuvent espérer les Libyens actuellement ? En fait les Libyens, les anti-Kadhafi attendent beaucoup de l'OTAN. Sans l'OTAN, il n'y aurait clairement plus de perspectives d'avenir pour eux. Donc ils attendent une intensification en fait des frappes de l'OTAN pour pouvoir progresser plus à l'ouest et au final arriver à Tripoli. Mais j'ai bien peur que cette échéance soit encore lointaine. Vous avez ramené quelques images de Liby. On va pouvoir les regarder et les commenter ensemble. Vous y êtes allé déjà ? Où est-ce que vous êtes allé ? Là on voit c'était Benghazi ? Oui ça c'est à Benghazi. En fait on rentre actuellement en Libye par la frontière égyptienne. Donc la première grande ville qu'on trouve en rentrant en Libye c'est au Brouk. Qui est une grande ville pétrolière. Là où la révolution a été très brève. Il y a eu très peu de combats. La ville a tout de suite basculé du côté des anti-Kadhafi. Ensuite je me suis rendu à Derna qui est la ville présentée comme un fief islamiste en Libye. On a beaucoup parlé d'Al-Qaïda etc. Et c'est cette ville là qui symboliserait cette présence en Libye. Moi c'est pas du tout ce que j'ai ressenti sur place. J'ai trouvé une personne, enfin mon interlocuteur qui était là-bas était une personne très ouverte qui m'a parlé franchement. Et franchement le ressenti que j'ai eu en vie non plus n'a pas été, j'ai rencontré des gens ouverts. Et ensuite la dernière étape c'était Benghazi qui est une ville d'à peu près 100 000 habitants où les rebelles ont installé un peu leur QG. Et je me suis rendu... Donc vous voyez justement sur les images c'était les rebelles ? Oui là par exemple cette image là c'est un des points de défense de la ville de Benghazi. Avec des armes plus ou moins récentes là en l'occurrence c'est de l'armement plutôt ancien. Ça c'est un canon anti-aérien. Il y a des personnes de tous âges qui sont censées défendre la ville. Mais bon ça paraît un peu, comment dire, un peu fragile comme défense. Et l'essentiel du front est concentré vraiment à Hdabia, autour d'Hdabia. On va y venir aussi, vous avez ramené des images qu'on va pouvoir regarder et commenter un peu aussi. Oui donc là c'est toujours à Benghazi mais c'est un centre d'entraînement. Là effectivement c'est des images qui ont été prises sur le front. Où chaque jour en fait, là on est à l'entrée ouest de la ville d'Hdabia. Où il y a eu des combats extrêmement violents. Quand je suis arrivé ici, les rebelles venaient de reprendre la position. Et tous les jours il y a des combats très très intenses qui se déroulent sur cette ligne là. Et c'est vraiment surréaliste comme impression. On n'a vraiment pas le sentiment qu'il y a une organisation. Même si a priori l'entraînement est plus élaboré qu'avant. Là c'était essentiellement quand ils entendent le bruit des roquettes qui leur arrivent dessus. C'est à ce moment là qu'ils savent où est l'ennemi. Sinon j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment conscience. Et c'est ce qui est vraiment dangereux à cet endroit là en fait. Est-ce qu'on peut craindre un enlisement du conflit ? D'après ce que j'ai vu, si effectivement il n'y a pas de frappe plus intense, c'est ce qu'on peut craindre. Les rebelles n'ont clairement pas les moyens, ne semblent pas avoir les moyens de mener de vraies frappes offensives du côté de tout l'ouest du pays. Est-ce que vous avez prévu d'y retourner prochainement ? Peut-être quand Tripoli tombera et que la Libye redeviendra un pays libre. Merci beaucoup Hervé Chambonnière d'être venu. Je rappelle que vous êtes reporter au Télégramme. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada